L'objectif de cette vidéo est de terminer la présentation des outils disponibles dans un espace Raisana. Donc on a déjà vu les dossiers, l'agenda, les projets qui correspondent ici aux événements et aux tâches. On a aussi vu comment on pouvait mettre des documents et les partager sur la plateforme. On va voir maintenant qu'on peut aussi réaliser des sondages. Donc là je vais créer un nouveau sondage. Ce qu'on faisait avant avec Doodle, une question unique, un petit questionnaire pour répondre à une enquête et un quiz pour une évaluation automatique. Là dans l'espace lycée du Monet, ça serait plutôt pour trouver une date ou alors par exemple quand je fais mon enquête sur les formations informatiques, ça pourrait être un petit questionnaire. Donc là je vais faire sondage par date. Je vais mettre le 21 janvier. On peut limiter à un seul vote par participant. Si vous proposez plusieurs jours, vous pouvez bien sûr ne pas cocher ça pour qu'ils puissent vous dire quels jours ils sont disponibles. Ici, vous pouvez mettre le lieu, la durée. Une fois que vous l'avez ajouté, vous pouvez préciser l'horaire. Donc là c'est de midi 5 jusqu'à 13h35. Et puis après les gens vont pouvoir se positionner et puis vous retiendrez le jour pour la réunion où le plus de personnes sont disponibles. Donc là je ne vais pas publier celui-là, je vais faire retour. Alors ici, cette tâche, je vais la supprimer puisqu'elle est réalisée. Donc je l'enlève. Si vous voulez réaliser un petit questionnaire, c'est assez simple. Vous mettez le titre du sondage. Donc là, formation du service informatique et audiovisuel. Les petites instructions de début et de fin de sondage. Et ensuite je fais l'étape suivante. Et là, vous pouvez mettre vos questions en choisissant leur type. Donc il y a texte, oui, non, plusieurs choix, date, ville, code postal et carrément un petit paragraphe pour écrire. Donc ça fonctionne de la même façon qu'un Google Form par exemple. Ici, je vais supprimer le sondage parce que je ne vais pas aller au bout de ma démarche. Alors le dernier élément que je voulais vous montrer, c'était publication. Donc ça, c'est pour faire un petit poste, je vous disais. Donc ça se présente avec un éditeur de texte. Vous pouvez mettre des liens, vous pouvez mettre des photos, même des vidéos. Et ça va venir s'afficher dans le fil d'actualité. Et donc, c'est une façon de faire passer des informations qui ne nécessitent pas forcément de réponses. Si vous voulez des réponses, il faudra plutôt aller vers dialogue. Mais même sur ce genre de nouvelles, les utilisateurs pourront mettre des commentaires. Donc ça permet quand même de pouvoir lancer un débat. Par exemple, tout ce qu'on mettait dans l'ancienne conférence, les notes de service, les infos de la semaine. Eh bien, ça pourrait être ici, des publications. Et là, les collègues peuvent venir commenter la publication s'ils se rendent compte qu'il y a une erreur dans une date ou s'il manque quelque chose dans les infos de la semaine. Ici, je ne vais pas poursuivre plus loin. Et voilà. – Sous-titrage ST' 501